Bonjour, aujourd'hui nous venons auprès de vous, avec cette petite exhortation. Le thème pour notre exhortation sentit-il ? Le silence de Dieu, ne pas son absence. Mon frère, ma sœur, tu te poses beaucoup de questions, et tu commences à te demander pourquoi ta présence sur la terre. Tu penses que, Dieu t'a oublié, à cause des échecs, à cause de souffrances, à cause de stérilité, à cause de pauvreté. Mais, le sais-moi te certifier que, Dieu connaît pourquoi tu es là. Il connaît la situation, que tu traverses en ce moment même. Et le sais-moi te dire encore que tu ne pas vénis pour être spectateur pour les autres. Non, car tu es un acteur principal de ta vie. Si tu crois, tu réussiras dans tout ce que tu fais sur la terre. Tu as une mission, et tu ne mourras pas avant l'accomplissement de cette mission au nom de Jésus-Christ. Car, tu n'es pas seul, mais, Dieu est avec toi. Oublie tes échecs. Ne regarde pas tes échecs, mais regarde la croix de Jésus. La croix de notre victoire. Jésus est notre seule solution. Il répond à celui qui invoque son nom. Il est le secours de faibles. Il est tout le temps à côté de nous. Même quand le chose ne marche pas bien. Garde ton espoir. Garde ta foi en Jésus. Ne pleure pas. Fais ce que le disciple de Jésus ont fait, dans la barque, devant le tempête et le tourbillon. Ils ont invoqué le nom de Jésus. En Luc, chapitre 8, verset 22, à 24, 22, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. 23, pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. 24, ils s'approchèrent et le réveillèrent, en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Oui, il n'y a que Jésus seul qui peut calmer la situation. Il n'y a que Jésus seul qui peut normaliser le chose là où ça ne va pas. Le problème ce de faire confiance à Jésus seul. Le problème ce d'invoquer son nom. Comme le disciple, exposer ta situation. Dis-lui, Seigneur je suis malade. Même le maladie tombe au nom de Jésus. Il est le Tout-Puissant. Il est le Prince de Paix. Il peut te combler d'une paix éternelle si tu le lui demandes. Comme lui-même avait dit en, Matthieu chapitre 11, verset, 28, à 30. 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 29. Prenez mon jou sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. 30. Car mon jou est doux, et mon fardeau léger. Pour terminer notre exhortation lisons ensemble dans. Ésaïe chapitre 41, verset, 10 jusqu'à 16. 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. 11. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. 12. Tu les chercheras, et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. 14. 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. 15. 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, car nid de pointe, tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. 16. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. 16. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettra ta gloire dans le Saint d'Israël. 17. Merci pour votre patience, pour soutenir cette chaîne qui a pour mission d'édifier le peuple de Dieu. 18. Nous ne sommes qu'au début. Nous voulons votre soutien en vous abonnant sur la chaîne, afin d'être notifié le jour de notre prochaine publication. 18. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tous.